Shalom, shalom, mes frères en Christ, je suis l'homme de Dieu Roméo. Et bon, je m'approche une fois encore pour témoigner pourquoi je parle, pourquoi je défends le prophète Jésus-Christ. Pourquoi ? C'est très important qu'on puisse savoir pourquoi je suis en train de le faire. Aujourd'hui, par exemple, une sœur en Christ est en train d'écrire des commentaires, est en train de me dire que voilà, tu es en train de défendre le prophète Jésus-Christ, tu devrais défendre Dieu. Bon, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. D'abord, j'ai fait ça pour vous aider, oui, pour vous aider. Pour aider à tous ces frères en Christ qui sont dans une boule de confusion, qui sont dans une boule mystique de confusion, d'accusation, de condamnation. C'est une boule mystique, au fait, qui sont vraiment en train d'être maudits. Ces gens qui sont en train de s'exposer à avoir la chute spirituelle et être dans le malheur, voilà. Non, mais ce sont les conséquences de quand tu commences à parler mal d'un homme de Dieu. Votre problème, c'est ça, vous parlez mal de tout le monde parce que vous n'avez pas vraiment une relation avec Jésus. Relation avec Jésus, ça ne veut pas dire aller à l'église. Pardon, pardon. Relation avec Jésus, ça ne veut pas dire parce que tu ne couches pas avec les hommes ou parce que tu n'es pas dans la fornication. Ça, c'est pas... ça ne veut pas dire... Bon, il y a des gens qui ne font pas tout ça et ils ne sont pas chrétiens. Tu comprends, voilà, maintenant tu comprends. Il y a des gens qui ne couchent pas avec les autres, avec par exemple les femmes, ou il y a des femmes aussi qui ne couchent pas avec les hommes, qui ne boivent pas, qui ne vont pas en boire de nuit, qui n'ont pas les problèmes de personne, mais ils ne sont pas chrétiens. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ils ont une grâce dans leur vie d'avoir une façon de se comporter droite. Donc quand un chrétien vient et il donne sa vie à Jésus, la première chose que Jésus fait, c'est changer l'histoire diabolique de ses comportements. L'ADN diabolique de ses décisions. Voilà, c'est ce que Jésus fait. C'est pour ça que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il commence à marcher dans la sanctification, voilà. Voilà, si c'était quelqu'un qui buvait, il commence à, il arrête de boire, s'il fumait, il arrête de fumer, il commence à prendre des pas. Il y a les autres qui font tout ça du coup. Il y a les autres qui prennent un temps à, voilà, à prendre la grâce, à prendre la confiance et à déterminer. Chacun a sa façon d'être, Dieu a agi avec chacun d'une façon différente. Mais le but, c'est la salvation de l'âme. Voilà, maintenant on arrive dans le mystère de pourquoi je parle du Proveil Jérôme Grasso. Pourquoi ? Le Proveil Jérôme Grasso ne me paye pas de l'argent. Ce n'est pas que non, il m'a payé pour parler comme ça, non. Je lui défends parce que c'est injuste. Je lui défends parce que c'est injuste. Le juste, ce n'est pas celui qui a fait tout bien. Le juste, c'est celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Pour commencer, un. Deux, je lui défends parce qu'il a des œuvres qui sont une bénédiction. Pour les enfants, en Afrique, beaucoup, vous marchez dans la sanctité. Et vous avez même un peu d'argent. Vous n'aidez même pas votre famille. Vous marchez dans la sanctité. Voilà. Vous priez en langue. Et le Seigneur vous aide. Mais vous n'aidez même pas votre famille. Il y a beaucoup comme ça. Trois. Parce que je connais le problème de Jésus-Christ. Quatre. Parce que j'ai une relation avec Jésus. Voici maintenant, on arrive dans le thème des relations. Qu'est-ce que ça veut dire, relation? La première chose qui se manifeste dans une relation, c'est échangement d'opinion. Échangement des paroles. Donc ça veut dire, quand tu as une relation avec Jésus, tu ne sais pas seulement prier. Tu ne sais pas seulement parler avec Dieu. Dieu doit aussi te parler. Je suis d'accord. Dieu te parle selon sa parole. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais tu dois reconnaître la voix de Dieu. Tu dois reconnaître la voix de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous avez des pasteurs qui parlent mal de tout le monde. Mon frère, si le pasteur, tu fais ce travail, tu es un sorcier. Moi, je te dis que tu es un sorcier. Si tu es en train de parler mal de tout le monde, tous les hommes qui manifestent l'ancien, tu es un sorcier. Si tu fais ça. Tu ne connais même pas l'histoire. Il y a des grands hommes qui ont été dans l'histoire, comme par exemple John Alexander Dowie. Voilà. Des grands hommes de Dieu. Qui avaient l'ancien. Mais à cause d'avoir commencé à parler mal d'une femme comme, par exemple, Maria Orwell ou de Catherine Coleman, à la fin de son ministère, il a chuté. À la fin de son ministère, il a perdu la vision correcte. Il a commencé à dire qu'il est élit. Mais il avait l'ancien, bien sûr, c'est un don. Dieu ne peut pas l'enlever, le don qu'il a donné. Mais à cause de juger négativement, une femme que Dieu utilise, une femme qui marche sur la volonté de Dieu, voici, il est tombé dans la condamnation. Il a fait des choses trop grandes. Un homme qui a bougé, un pays entier. On sait que c'est le Seigneur. Mais lui aussi, il a disposé de sa volonté. Donc c'est ça. Et voici. Par exemple, le problème que Jérusalem parle, il a un don. Le don qu'il a, c'est un don pour délivrer les sorciers, pour combattre la sorcellerie. C'est le don qu'il a. C'est le don qu'il a reçu. Moi, parce que j'ai compris quelque chose dans ma vie. Ça fait des années que j'ai compris quelque chose. La première des choses, le premier don que le Seigneur m'a donné, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'est un don de révélation. Donc ça veut dire quoi ? Quand je dors, si je te vois, je te vois selon que tu es. Dieu me montre la réalité et ce que tu fais. Voilà. C'est comme ça. C'est le don que moi j'ai eu. Et sans connaître rien de la parole de Dieu, je commençais à avoir des songes. Là où je voyais des gens qui me faisaient la sorcellerie, mais je vois aussi le futur. Comment je les parlais en leur disant, pourquoi tu as fait ceci, 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 ceci. Donc c'est comme ça que ça a commencé à s'activer. C'est une longue histoire. Mais je vais donner un bref témoignage. Nama Riso Nama Kaiyama Wa. Le temps de la pluie vient pour tous les fils de Dieu qui sont dans sa volonté. Je vais donner un bref témoignage. Ça fait cinq mois, j'étais chez moi et je suis entré à prier. Vers 1h15 du matin, le Seigneur m'ouvre les yeux, donc je regarde et je vois une main, une main, une main géante. Une main géante qui vient vers moi, une main, je n'ai pas de la main. Parce que moi le français, je m'exprime en tout cas, pour moi c'est l'espagnol, mes frères. Mais je mets les fins ici en français pour vous donner un exemple. Je vois une main géante qui vient vers moi. Ça fait cinq mois. Donc la main vient vers moi, une main noire, une main mystique. Donc je me lève, je commence à combattre. Ce n'est pas une histoire de je brise, je brise, j'envoie le feu. Ce n'est pas seulement ça. Il faut briser quand le Seigneur te dit de briser. Quand je poussais par l'esprit à briser. Il faut envoyer le feu, quand je poussais par l'esprit à envoyer le feu. Tout est selon la direction du Seigneur d'Esprit. Donc moi je mets donc ce que Dieu m'a donné. Je commence à combattre. C'est une histoire de combat face to face. Je commence à combattre cette sorcellerie. Je commence à la combattre. J'ai fait un combat de cinq minutes. Donc ils ont reculé en arrière. Mais j'ai dit ok. S'ils ont essayé de m'attaquer, je les laisse, ils vont encore revenir. Pendant l'attaque, tout mon bras droit a commencé à me faire mal. C'est comme si ça allait se paralyser. Je les ai combattus et j'ai eu la victoire. Bien sûr j'ai eu la victoire. Mais j'ai dit ok, cette sorcellerie là je ne peux pas la laisser comme ça. C'est un chien qui a la rage, qui mord tout le monde. Donc si tu lui laisses, il t'a foiné, tu lui laisses. Peut-être demain il ne te trouve pas, mais après demain il va encore te retrouver. Je sais qu'on ne doit pas tuer les sorciers. Mais mon frère, quand c'est dans l'esprit là, qu'il sort de son corps, il vient vers moi. La loi là, c'est qu'il doit tomber. Donc vers 2h du matin, je me lève encore. On commence le combat. J'ai combattu mes frères en crise jusqu'à peut-être 5h du matin. Et je sais les trucs que j'ai fait. J'ai parlé, j'ai l'ancien prophétique. Oui, je suis entré au commencement de mon ministère. J'ai l'ancien prophétique. Et je sais ce que j'ai. Je sais qui je suis. Je sais là où je vais. Ce que je peux faire dans cette vie. Je sais tout ce que je le sais. Je sais tout ça. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec sa vie. Il a besoin d'une prophétie. Non, moi je sais ça. Pour te dire que je sais ça. Donc j'ai combattu cette sorcellerie jusqu'à 5h du matin. J'ai parti dormir tranquillement. À 8h du matin. On m'a écrit. Mais telle personne, telle personne, tu sais c'est qui non? Je dis oui. Cette personne vient de mourir. J'ai eu dommage. Dommage. Mais si c'est la sorcellerie, ce n'est pas moi qui va mourir. Quelqu'un qui est disposé à prêcher la parole. A aider les gens. A délivrer les gens. A guérir les gens au nom de Jésus Christ. A faire l'oeuvre de Dieu. Toi, tu veux venir le tuer à cause de quoi? Quelqu'un qui ne t'a rien fait. Je préfère qu'un sorcier meure. Au lieu que c'est moi qui va mourir. Non, 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 non. Moi, je suis dans la volonté de Dieu. Même si tu me tires avec le fusil. Le fusil, la balle va tourner à droite ou à gauche. Mais ça ne va pas me toucher. Mais c'est la confiance. Ça, c'est la détermination. Je parle comme ça par expérience. Et parce que c'est la parole de Dieu. Donc, quand j'ai ce genre d'expérience, par exemple, ça m'aide toujours à me rendre compte qu'il y a un monde réel qui est le monde de la sorcellerie qu'on doit combattre. Et donc, maintenant, je me retourne avec quelqu'un comme le prophète Joël Crasson qui combat la sorcellerie. Comment je ne vais pas lui défendre? Comment je ne vais pas lui défendre? Dites-moi, comment je ne vais pas lui défendre? Si quelqu'un vraiment combat la sorcellerie et qu'on doit le ministère de Joël Crasson, il va lui défendre. Au cas où ce n'est pas un jaloux. Parce qu'il y a des jaloux. Donc, c'est ça. Je dois lui défendre. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est injuste. Je lui bénis avec ce que je fais, avec ses vidéos. Je lui bénis. Donc, si quelqu'un se lève un jour pour dire « Oh, voilà, comme une sœur ou un frère », je ne sais pas ce qu'il équivaut aujourd'hui que non. « Et voilà, il ne faut pas marcher dans les œuvres de la chair. » Je l'ai dit à la fin. J'ai dit « Antoine-moi qui est entré et marcher dans les œuvres de la chair. » En ce moment, tu as un esprit de division, de persécution. Et tu as aussi, selon la parole de Dieu, « Tu es entré et marcher dans les œuvres de la chair. » Ce n'est pas l'amour. Non, non, non. Ce n'est pas l'amour. Même la Bible dit que si, quand on marche selon l'amour, si un frère a commis une erreur, deux ou trois frères doivent l'appeler et lui parler en amour. Et lui corriger en amour. Donc, ayant la crainte de ne pas tomber aussi dans la même erreur demain. Mais non, aujourd'hui, c'est non, c'est voilà. Et si un pasteur a une grande église et l'église est remplie, c'est un sorcier. Non, si un pasteur a prié pour que les gens sont délivrés, il a un fétiche. Comme, je n'ai même pas dit son nom. Vraiment, je ne vais pas te faire la plus. J'ai déjà dit l'honneur à quelqu'un ici. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. J'ai dit, si vraiment les sorciers font ça, qu'est-ce que les chrétiens font ? Si les sorciers remplissent les églises, si vraiment, entre guillemets, les sorciers remplissent les églises, qu'est-ce que les chrétiens font ? Donc, ça veut dire que les sorciers ont le pouvoir plus grand que le pouvoir que les chrétiens ont ? Non. Le diable n'a aucun pouvoir. C'est vaincu par le sang de l'agneau. Il n'a aucun pouvoir. La sorcellerie n'a pas le pouvoir contre un chrétien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'essayer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'essayer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer de mettre des barrières. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer de tuer. Ça ne veut pas dire ça. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ils vont l'essayer, mon frère. C'est ça qu'on doit connaître. On connaît la vérité. C'est la vérité qui nous délivre. On doit les combattre. Parce que si la première chose qui peut arriver pour que tu puisses perdre un combat, c'est de souvestimer ton ennemi. Ne souvestime jamais un ennemi. Tu peux me dire, non, mes ennemis, c'est le diable, ce n'est pas lui. D'accord ? Si lui, il est sur le diable, c'est aussi ton ennemi. Le combat n'est pas selon la chair ni selon le sang, mais c'est dans l'esprit. S'il sort de son corps pour venir t'attaquer, mon frère, ce n'est plus la chair, ce n'est plus le sang, c'est l'esprit. Là-bas, il n'y a pas les lois. Tu es sorti, tu ne retournes plus. On n'attaque pas tout le monde comme ça. Ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Je t'assiste.